Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie où nous parlons des pouvoirs de chaque signe astrologique. Donc là je vais vous parler du verso qui détient en lui le pouvoir de la fraternité et encore plus exactement ce que cela implique lorsqu'on vit au niveau du cœur et donc dans un, on va dire, un sentiment de fraternité. Qu'est-ce que ça, à quoi ça donne accès ? Alors c'est parti, donc comme à chaque fois dans cette série de vidéos, je vais vous donner un petit peu les thématiques, qualités, spécificités du signe concerné, les aspects un peu plus, on va dire, plombants, ce qu'il a à dépasser pour pouvoir justement aller vers le meilleur de lui-même et ensuite quelques axes de travail sur soi, de conseils pour justement voir ce que ça donne une fois que le signe est pleinement développé, maturé. Alors le verso possède en lui la capacité naturelle à faire grandir parce qu'il le contacte, à manifester le meilleur présent en soi. Ça pour le comprendre, c'est important de resituer le signe, et c'est valable pour chaque signe, au niveau de la croix à laquelle il appartient. Le verso fait partie des signes de la croix fixe. La croix fixe, c'est la croix de la conscience, c'est la croix de l'âme, c'est la croix de la lumière. Tout ça est un petit peu similaire en termes de vocabulaire. Et le verso en est en quelque sorte le dernier signe. Pour rappel, la croix fixe est formée du taureau, du lion, du scorpion et du verso. Ça fait quatre bras, quatre axes qui se trouvent en face à 45 degrés les uns des autres. Donc pour le verso, en fait, on a tout ce cheminement qui a été fait par les signes précédents et il vient quelque part un petit peu parachever le travail de la croix fixe. C'est-à-dire que c'est un signe qui va travailler sur la conscience, mais qui va manifester aussi le meilleur de ce qui aura pu être développé sur les signes précédents. Alors évidemment, quand on est du signe du verso, si on n'a pas bien, si je puis dire, intégré le taureau, le lion, le scorpion, on aura un petit peu des lacunes, on aura un peu des manques. Tous les excès ou les défis qui sont à surmonter. Autrement dit, le verso, en travaillant la conscience, doit d'abord savoir de quoi il est capable, quelles sont ses ressources, ça c'est le taureau qui apporte ça. Il doit donc se connaître pleinement et être l'individu le plus autonome possible, ça c'est le lion. Ensuite, avec le scorpion, il doit dépasser le niveau vraiment très personnel, égocentrique. Le scorpion est le signe qui représente au niveau spirituel la bataille de la domination entre la personnalité et l'âme. Donc au départ, on construit notre personnalité, mais à un moment donné, lorsqu'on a une personnalité bien développée, qu'on existe justement en tant qu'individu autonome, l'objectif pour l'âme, c'est en quelque sorte de prendre le pouvoir, de prendre le relais et d'être l'élément, on va dire, dominant, dirigeant et qui se sert de la personnalité comme outil. Et quand ce travail a été fait, alors évidemment, c'est tout un chemin d'évolution de conscience, c'est là vraiment pleinement que le verso peut manifester pleinement ses capacités et ses talents personnels. Donc le meilleur présent en soi doit avoir été construit grâce aux signes précédents. Donc déjà, travailler un petit peu avec la notion de ressources, moyens, de quoi je suis capable, qu'est-ce qui en moi cherche à être nourri, stimulé et qui pourra me donner comme ça des capacités, des compétences, même des ressources en termes de qualité ou de gestion des émotions ou même physique, des capacités d'endurance, de persévérance, ne serait-ce que par la concentration, etc. Tout ça, effectivement, le verso déjà le détecte grâce, si je puis dire, aux taureaux. Ensuite, avec le lion, il est déjà dans une expression du meilleur présent en lui, mais le lion, il faut bien reconnaître ce qu'il est, cherche avant tout sa réussite personnelle, son bonheur à lui. Il est très égocentré. Alors évidemment, ça va dépendre des lions, mais c'est effectivement un signe qui va avoir tendance à se voir comme un centre et à ramener les choses à lui. Le verso, son objectif, par le passage, par le scorpion, va être de dépasser cet égocentrisme pour être vraiment dans une énergie de diffusion, de presque, on pourrait dire, de don, de don du meilleur de soi-même. Voilà, ça c'était pour resituer un petit peu par rapport à la croix fixe, excusez-moi pour cette digression, mais je trouve que c'est quand même important et je vous invite aussi à aller voir d'ailleurs mes vidéos sur les croix. Il œuvre au développement de la conscience, puisque, encore une fois, signe de la croix fixe, donc signe de l'évolution de la conscience, et il le fait parce qu'au fond de lui, le verso est très en lien avec tout ce qui concerne les valeurs. On dit du verso qu'il est là pour incarner des valeurs de type égalité, fraternité, liberté, équité, inclusivité, solidarité, etc., etc., ce que l'on considère comme des valeurs supérieures ou des valeurs spirituelles. Et donc, que le verso s'en rende compte ou pas, la notion de valeur, quelles sont les valeurs qui m'animent, est vraiment une notion essentielle. Donc, j'aurais tendance à conseiller au verso, c'est déjà ma slide suivante, de vraiment être vigilants, c'est-à-dire de porter justement leur conscience sur les valeurs qui sont présentes en eux et qui les animent, parce qu'effectivement, c'est en fonction de ces valeurs-là qu'ils vont créer, construire, apporter quelque chose dans leur vie et aux autres, évidemment, au monde, à la société. C'est le fait d'ailleurs d'être animé par des valeurs supérieures, des valeurs humanistes, qui fait du verso le signe des révolutionnaires. C'est évidemment Uranus qui joue un grand rôle à ce niveau-là, puisque Uranus est considéré comme la planète des révolutions. C'est une planète très scientifique au départ, c'est-à-dire qu'elle permet des progrès sur le plan de la science, mais l'idée aussi, c'est d'aller au-delà de l'aspect, on va dire, formel, concret, pour entrer dans le monde de l'intuition, dépasser le stade de l'intellect qui acquiert des connaissances, et à partir des connaissances, va effectivement peut-être créer quelque chose d'un ordre, on va dire, scientifique. C'est contacter ce qui est encore au-dessus, supérieur, et qui est capable effectivement d'amener de véritables, on va dire, innovations, mais inspirées par les valeurs supérieures. Tout ça, c'est le verso et c'est Uranus particulièrement qui joue là-dedans. Après, il y a la planète qui gouverne l'âme aussi du verso, qui est Jupiter, j'en parle par la suite, qui est une planète qui favorise l'expansion du cœur et donc qui rend le verso encore plus inclusif dans cet élan de rechercher le bien de l'ensemble. Tout ça, c'est encore une fois un cheminement. Le verso étant un signe d'air, on travaille avec toutes les qualités de cet élément, à savoir tout ce qui a trait à la communication. Donc bien souvent, le verso a des capacités sur le plan de la communication, que ce soit écrit ou oral, et c'est également, en tant que signe d'air, un signe de relation. Le verso, là encore, comme c'est le dernier des signes d'air, va s'appuyer sur les qualités, en tout cas le travail de développement qui a pu être fait avec le gémeau et la balance. Avec le gémeau, on apprend à être en relation avec les autres, c'est-à-dire que le gémeau, c'est moi et l'autre. Cette expérience, c'est cette expérience que je ne connais pas, cette connaissance et cette connaissance que j'ai envie d'acquérir. Donc le verso, c'est le signe, pardon, le gémeau, c'est vraiment le signe des connecteurs, de ceux qui vont se relier à ceux qu'ils ne connaissent pas, afin justement de développer un petit peu leur conscience, d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter. Donc on est sur le premier pas de la relation, la connexion. Sans connexion, il n'y a pas de relation. Ensuite vient la balance qui, elle, va développer la coopération. C'est vraiment la capacité à faire avec. Je cherche vraiment à œuvrer avec les autres, à bien m'entendre aussi avec les autres. Et ma communication encore évolue. C'est une communication qui justement intègre ces notions d'entente, de coopération, d'écoute, qui est encore plus développée que par rapport au gémeau. Et dans le verso, on passe encore un cap supérieur, où là on rentre vraiment dans la capacité à fédérer, à rassembler, à œuvrer ensemble, et à œuvrer pour l'ensemble. Donc voilà, c'est assez ambitieux quelque part, le verso. Mais c'est normal aussi parce qu'on rentre dans, enfin on est dans les derniers signes du Zodiac. Capricorne, verso, poisson. Il faut noter qu'on est sur des signes où il y a vraiment une notion de transcendance, c'est-à-dire de dépassement du petit moi pour aller au-delà justement et voir ce qui se passe quelque part quand on touche à des plans supérieurs et quand on œuvre pour plus large que soi-même. Donc capacité à fédérer, à œuvrer, à œuvrer pour l'ensemble, avec l'ensemble, à rassembler et à libérer. Voilà, c'est un signe qui, là aussi, parce que c'est un signe d'air, et aussi parce que c'est le complément du lion, l'axe lion-verseau fait beaucoup travailler la liberté. Chez le lion, c'est la liberté d'être qui je suis, moi-même, pleinement, de l'assumer et de ne pas être bloqué par des peurs, par le regard des autres, par les attentes sociétales, par mes histoires passées, etc. Et dans le verso, cette liberté est encore une fois parachevée puisque le but, c'est d'être libre tel que l'âme le conçoit, donc de dépasser effectivement, encore une fois, cette prison, quelque part, qui est un petit peu l'ego personnel, qui agit avant tout pour son bien, selon ses perceptions à lui, selon ses conceptions, bien souvent trop étroites, etc. Donc, il fait travailler la notion de liberté. Le verso, de manière générale, et vous l'aurez compris, présente une pensée inclusive, il a le sens de l'universalité, et là encore, on le doit à Uranus, c'est un signe plutôt avant-gardiste, c'est-à-dire qu'il voit bien souvent en avant, soit parce qu'il est animé par des valeurs supérieures, soit parce qu'effectivement, il a la capacité à contacter une forme de progrès, enfin, d'aller voir ce qui va faire avancer, ce qui va permettre d'innover sur les domaines tels que, encore une fois, la science, mais ça peut être l'éducation, la politique, l'économie, la santé, enfin, peu importe, dans n'importe quel domaine que le verso, dans lequel il œuvre, on peut dire professionnellement, là où il travaille. À côté de ça, il a aussi la capacité d'organiser des idées, ne pas oublier au niveau des rayons que le verso est gouverné par le rayon 5, enfin, véhicule, le rayon 5, et c'est le rayon de la science concrète qui, effectivement, favorise une approche scientifique et donc les innovations plutôt d'ordre scientifique au départ chez le verso, mais c'est aussi le rayon qui permet de structurer la pensée, d'analyser, d'organiser, donc d'avoir vraiment une approche, on va dire, plutôt au départ, on a des idées et on va chercher, effectivement, à les décliner sous forme de plans d'action. Voilà, c'est ce que permet également le rayon 5. Donc, c'est un signe assez intellectuel, naturellement, mais qui présente aussi cette capacité à remonter à ce qui est essentiel. Uranus, planète de rayon 7, est là pour aligner le haut et le bas et donc permettre de contacter des grandes idées, des lois, des principes, de les faire descendre et avec le rayon 5, on organise tout ça et on en fait un concept, on en fait une créativité formelle. Voilà, on amène quelque chose qui, encore une fois, dénote la capacité à contacter ce qui est essentiel, ce qui n'est pas encore présent et donc forcément avant-gardiste, ce qui pourrait être si effectivement, voilà, c'était contacté et amené pleinement jusqu'au bout. C'est le rôle du rayon 7, d'Uranus, de faire descendre jusqu'au bout ce qui a pu être contacté de vraiment le mettre en forme. Voilà. Donc, pensée concrète, des connaissances formelles, développement de l'intuition, accès à la connaissance avec un grand C, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, le verso peut être intéressé par des connaissances, si vous voulez, qui sont liées au passé parce que c'est ce qu'on va apprendre, qui est déjà écrit dans des bouquins, qui est déjà prouvé par la science, etc., etc. Mais le verso possède en lui, sur le plan spirituel, la capacité de contacter la connaissance. Alors, je pourrais dire la connaissance innovante, la connaissance pure, c'est-à-dire de rentrer dans ces sphères spirituelles où on a comme des bulles, si je puis dire, pour prendre une image, des égrégores dans lesquelles sont renfermés des savoirs, des connaissances qui ne demandent d'ailleurs qu'à être contactés et le verso possède cette capacité à le faire. C'est en lui, on va dire. Donc, je parlais du fait que le lion était un signe assez égocentrique. En fait, il représente la force centripète. Il ramène les choses à lui. Le verso, c'est la force centrifuge et les deux, pour le coup, se complètent. Ce n'est pas que le verso est mieux que le lion. Il faut travailler avec les deux signes. Et donc, il va diffuser, il va distribuer, il va faire émaner de lui, encore une fois, les idées, les valeurs qu'il va contacter, vivre, incarner et donc manifester. Ça en fait fondamentalement un signe de service, le signe des serviteurs du monde. C'est ce qu'on considère dans les livres d'Alice Bellet, notamment Astrologie ésotérique, que le verso est le signe des serviteurs du monde. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, c'est déjà des aspects, on va dire, assez élevés du verso, mais on va dire, quand on est du signe du verso, c'est intéressant de comprendre ces impulsions spirituelles pour voir où on en est et qu'est-ce qu'on exprime déjà et là où, pour le coup, se trouvent les difficultés à exprimer ces grandes capacités, ces grandes qualités. Et justement, parmi les défis à surmonter, il y a un peu les déformations de ce que je viens de vous exprimer, à savoir que la liberté est d'abord vue comme quelque chose d'individuel, de personnel, avec bien souvent une hyper-réactivité. Le verso fait partie des signes, avec le lion notamment, qui a du mal dès qu'il va sentir qu'on marche un petit peu sur ses plates-bandes, qu'on envahit son territoire ou qu'on est en train de lui dire comment il doit être, comment il doit faire, que l'on cherche un peu à restreindre sa liberté. Parfois, pour le verso, ça peut être compliqué, même la relation de couple, parce que quand celle-ci est perçue comme restreignant justement sa liberté, il peut avoir une espèce de réaction épidermique de dire, ben non en fait, je ne m'engage pas, je ne veux pas être limité, je ne veux pas être contraint par une forme aussi, on va dire, formelle que le mariage et que l'engagement dans la relation de couple. On peut trouver chez certains versos, alors attention, évidemment, ce n'est pas pour tous, des façons justement aussi innovantes de vivre la relation de couple. C'est ceux qui éventuellement vont être, non pas en couple, mais vont créer une relation à trois, vont peut-être aussi avoir une sexualité plus libre, si je puis dire, non pas que ce soit le but pour tout le monde, mais voilà, ils ont aussi ce côté-là qui peut s'exprimer à travers la façon de vivre le couple ou ceux qui vont être en couple, mais on va vivre un petit peu chacun chez soi ou on va quand même avoir nos activités chacun de notre côté pour avoir aussi notre sphère notre sphère de liberté. Encore une fois, ça ne concerne pas tous les versos et puis il faut voir, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, l'ensemble du thème de naissance, c'est vraiment la carte astrologique dans sa globalité qui va exprimer les grandes tendances d'être, mais voilà, de manière un petit peu caricaturale, en général, le verso a ce besoin de liberté qui peut, à l'extrême, entraver certaines formes d'engagement, mais y compris dans l'engagement par rapport à ses idées, ses idéaux et ses valeurs, c'est-à-dire que ça peut lui paraître quelque chose qui va le limiter, le contraindre et donc il va se dire « Ok, j'ai telle valeur, mais est-ce que ça vaut le coup que j'y aille vraiment, que je m'investisse vraiment là-dedans ? » Voilà, c'est la question, encore une fois, de la liberté qui est à observer quand on a du verso dans son thème. Pour rappel, je parle dans ces vidéos de ceux qui sont du signe du verso, mais on peut aussi voir cette vidéo si on a un ascendant verso, Jupiter en verso, Mercure, Vénus en verso, ce sont des planètes qui jouent beaucoup dans le développement de la conscience et qui donc peuvent être aussi concernées par ce que j'exprime là dans ces vidéos sur les pouvoirs des signes astrologiques. Donc le verso peut avoir des valeurs humanistes, des valeurs supérieures, mais en fait, au départ, on va dire « Ne vous vexez pas les versos » qu'ils peuvent avoir un côté beau-parleur, c'est-à-dire qu'ils parlent, ils expriment des grandes valeurs, des idéaux, ils peuvent être choqués par ceux qui sont trop on va dire matérialistes, terre à terre, formels, conventionnels, mais en fin de compte, leurs valeurs restent au niveau mental, intellectuel, elles ne sont pas incarnées. C'est comme si avec Uranus, le travail n'avait pas été fait jusqu'au bout, n'était pas descendu jusqu'au plan physique. Donc par exemple, je peux exprimer une valeur telle que l'équité, mais il y a des moments, ma pomme va être beaucoup plus importante que celle d'autrui, donc je ne vais pas être si équitable que ça. Voilà, c'est des exemples. Donc c'est intéressant aussi de voir si effectivement, au-delà des paroles, au-delà de ce qui est exprimé et donc des valeurs pensées, qu'est-ce qui est vécu dans le quotidien et notamment dans les relations. C'est souvent les relations aux autres qui sont des tests et des indicateurs de notre niveau de conscience et de notre capacité à vraiment incarner concrètement les plus belles qualités de notre signe astrologique. Donc voilà, le verso a des valeurs, des valeurs humanistes. Il peut avoir des beaux discours, mais ce n'est pas dit que ce soit vraiment vécu, incarné. Donc ça peut lui donner un côté un peu superficiel, un côté un petit peu m'as-tu vu ? Voilà, mais lui-même peut aussi se sentir déçu de voir qu'effectivement, le monde, les autres, ne sont pas à la hauteur des valeurs qui sont présents dans sa conscience. Pourquoi ne vit-on pas dans un monde de paix ? Pourquoi ne vit-on pas dans un monde de bonne entente ? Etc. Si le verso a ce type de valeurs, pour lui, ça peut être compliqué de percevoir que le monde n'est pas à l'image des valeurs qui l'animent. Donc effectivement, la question, c'est de toujours, c'est le lion, être dans son authenticité d'être pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'incarnation de ses valeurs. Et tant pis, ou peut-être tant mieux, on va dire, si le monde n'est pas encore comme ça, parce que du coup, ça veut dire que le verso a du travail, il est là pour apporter ça justement à son niveau à lui, donc de dire, ben oui, ce n'est pas encore vécu, ce n'est pas encore incarné à travers le monde, et loin s'en faut, mais je peux avoir ma contribution, je peux, et pour ça, il faut que je le vive aussi moi-même le plus possible au quotidien. Le verso peut avoir un fort besoin de reconnaissance. Donc ça, on le trouve assez quand même souvent chez les versos, chez les personnes qui ont la lune en verso aussi, et besoin de reconnaissance, et en même temps, il y a un fort besoin d'originalité, ou en tout cas, il y a une approche assez originale, puisque le verso, comme le lion, a tendance à se distinguer. C'est un avant-gardiste, donc il ne va pas faire comme tout le monde, il ne va pas être dans le conventionnalisme, les traditions, les habitudes, les routines, etc., ce n'est pas pour lui. Et donc forcément, il a une certaine originalité, mais comme en même temps, il a bien souvent ce besoin de reconnaissance, il rentre un petit peu en friction entre le côté original qu'il va un peu revendiquer, ou en tout cas assumer, mais aussi ce besoin de reconnaissance qui fait que quelque part, son originalité, elle ne va pas plaire à tout le monde, justement aux personnes hyper conventionnelles ou aux personnes qui perçoivent que oui, ok, le verso, il a tendance à dire beaucoup de choses, mais après, le vécu, ça ne suit pas forcément. Et donc, il ne va pas forcément obtenir la reconnaissance, la validation qu'il attend. Sans oublier aussi que bien souvent, les verso naissent dans des familles qui elles-mêmes sont plutôt des familles traditionnelles. Donc, il y a une espèce de décalage entre la façon dont on lui perçoit les choses et l'éducation qu'il reçoit ou les valeurs, les schémas familiaux. Donc, quelque part, en tant qu'enfant, il aura eu besoin de cette reconnaissance, mais comme il ne l'aura pas reçu parce que forcément, il sera paru comme un enfant un petit peu différent, décalé, on va le trouver un petit peu difficile, pas facile à gérer, à cerner. Du coup, il n'aura pas eu ce besoin de reconnaissance, il n'aura pas eu la reconnaissance dont il aura besoin. Et donc, s'il a une faille assez forte à ce niveau-là, un manque assez fort, il peut passer une partie de sa vie à rechercher ce besoin de reconnaissance pour combler ces lacunes ces lacunes d'enfants. Donc, attention effectivement à ce besoin de reconnaissance. L'important, comme à chaque fois, et encore une fois, c'est le travail du lion, c'est de se donner à soi-même ce qu'on attend. C'est-à-dire que si on a besoin de reconnaissance, il faut se reconnaître soi-même, pour ne pas être dépendant d'une forme de reconnaissance extérieure. Donc, se dire que l'on est capable, que l'on fait bien, qu'il y a de quoi être fier de soi, que voilà, etc., etc. On est quelqu'un qui a de la valeur, on est quelqu'un qui, même s'il est différent des autres, même si parfois, il peut effectivement choquer, déplaire, ne pas être compris, c'est ok, voilà, d'être ok avec ça. Donc, ce n'est pas évident, évident, mais c'est effectivement un travail que le verso a bien souvent besoin de réaliser. Sinon, comme je le disais, il va rechercher la reconnaissance, il va avoir peur d'être exclu, donc il va être dans une forme aussi de suradaptabilité, il va donner aux autres ce qu'il pense, qui va lui permettre d'avoir une bonne image, donc il peut être un petit peu manipulable, bon, etc., des fois, il est un peu manipulateur aussi, parce que du coup, il perçoit aussi ce que l'autre a besoin en termes de reconnaissance, donc il va lui donner une pseudo-reconnaissance du style, tu fais bien, t'es capable de ça, mais derrière, c'est pour pouvoir obtenir ce que lui veut. Voilà, ça c'est pour un certain aspect des versos. Mais voilà, la question de la reconnaissance, de la validation, de l'acceptation, c'est quelque chose que le verso a aussi besoin de voir, voilà, c'est là où il doit mettre de la conscience, où j'en suis, par rapport à ça et par rapport au fait d'assumer mon originalité sans qu'effectivement, peut-être j'en fasse trop, du style justement, le rebelle, le verso fait partie des signes assez rebelles, avec le scorpion, des signes qui aiment bien montrer qu'ils sont un petit peu différents, voire des fois mettre le pied dans le plat pour affirmer leur désaccord et leur opinion. et donc ça peut leur donner aussi un côté rebelle qui, à l'extrême, peut aller jusqu'à de la marginalité. Le verso peut, parce qu'encore une fois, il est déçu par la société, il est déçu par les autres, il a l'impression que le monde n'est pas à la hauteur de ses attentes, va se mettre à l'écart. Voilà, donc marginal. Donc après, vous avez le marginal, mais vous avez aussi, d'un autre côté, l'élitiste, c'est-à-dire celui qui a, bon, on va dire, un égo assez surdimensionné et qui va se créer son propre clan en se disant, pas forcément consciemment, insubconsciemment, que voilà, notre clan, on est les meilleurs, que nous, on a raison, que nous, on voit ce qui doit être fait, comment les choses doivent être, etc., etc. Et donc, voilà, il peut avoir soit une approche marginale, soit une approche élitiste, de par, justement aussi, toute cette histoire un peu de reconnaissance et d'originalité qui ne sont pas toujours, encore une fois, bien intégrées ou bien vécues. Voilà. Donc, effectivement, il peut devenir, bon, je vais me répéter, le rebelle provocateur, l'hyper original, l'anticonventionnel, celui qui rejette ce qui est normatif, les règles, les conventions. Et en même temps, c'est un peu ce qu'il a à faire, quand même, non pas de les rejeter, mais d'aller au-delà, c'est-à-dire de dépasser ce qui devient à un moment donné des carcans, c'est-à-dire lorsqu'on a des règles trop strictes ou des règles qui ont fait leur temps, qui ont servi à un moment donné, comme pour les lois, comme pour les grands principes, comme tous les codes qui peuvent être édifiés à un moment donné, il faut savoir que tout ça, il y a un moment où ça devient un petit peu obsolète. Il faut soit remettre à jour, soit carrément dépasser ça et aller vers des, encore une fois, des valeurs supérieures pour créer aussi des formes supérieures, y compris des lois qui soient plus justes quelque part. Donc voilà, effectivement, ce sont, selon moi en tout cas, enfin, je m'appuie évidemment sur les livres d'Alice Bélé, les grands défis que le verso, ascendant verso, Jupiter en verso, Mercure, Vénus en verso, ont besoin de travailler pour dépasser ce qui va un peu freiner l'expression de leur plein potentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand le verso arrive vers ces grandes qualités ? Pour cela, effectivement, il a besoin de travailler l'alignement. L'alignement est déjà travaillé dans la balance, mais c'est un alignement qui est surtout, on va dire, alors ce n'est pas très juste ce que je veux dire, j'allais dire personnel, interne, non, parce qu'on peut aussi s'aligner avec les grandes lois. Mais là, le verso doit développer l'alignement avec les valeurs, c'est-à-dire qu'encore une fois, il doit prendre non seulement conscience des valeurs supérieures ou humanistes qui sont présentes dans sa conscience, mais il doit vraiment chercher à les incarner dans son quotidien. Par exemple, si j'ai la valeur respect de l'environnement, ben effectivement, je vais avoir des comportements au-delà du tri des déchets, au-delà du fait de peut-être un peu veiller à limiter certains déplacements, etc., je dois aller vraiment incarner ces valeurs-là. Ce n'est pas l'idée de devenir un modèle, mais il y a presque ça quand même, c'est-à-dire que je deviens la valeur qui est importante pour moi, là où les valeurs, et du coup, forcément, ça va se voir. Les autres vont voir qu'effectivement, il y a cette cohérence, même si ça ne leur plaît pas forcément parce que ce n'est pas leur truc, mais ils vont voir qu'il y a cette cohérence entre la valeur et le vécu au quotidien. Donc, Jupiter, qui est la planète qui gouverne l'âme du verso, amène à travailler le développement de la conscience, l'ouverture du cœur et le fait justement d'aller de plus en plus vers une conscience d'ensemble, une conscience de cœur. Et là, le verso va vraiment se mettre à travailler pour le bien commun. Il est sensible au beau, au bien, au vrai et il va chercher vraiment à œuvrer pour amener à travers non seulement des valeurs mais des idées qu'il peut contacter, donc des innovations qu'il va pouvoir, grâce à Uranus, percevoir. Il va pouvoir justement effectivement le faire pour le bien de l'ensemble. Sinon, le verso peut le faire pour le bien d'un petit groupe ou alors pour son bien personnel. Mais voilà, c'est Jupiter qui amène cette capacité à œuvrer pour le bien de l'ensemble et de l'humanité. Donc, le verso a toujours intérêt à se poser la question de savoir à quoi ou à qui sert, si je puis dire, c'est la notion de service, ce qu'il amène, ce qu'il cherche à créer, ce qu'il veut quelque part un petit peu produire dans ce monde manifesté concrètement. Donc, c'est évidemment le bien de l'humanité mais pas que, c'est le bien de la planète quelque part que le verso aussi peut avoir en arrière-fond dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes, dans sa créativité. C'est ça qui vraiment, ce vers quoi il peut tendre plus il développe le contact avec l'âme et le fait d'être influencé par Jupiter. Donc, il cultive également, il a intérêt à cultiver la richesse et la complémentarité de la diversité parce que, encore une fois, on en revient à son grand pouvoir qui est le pouvoir de la fraternité. La fraternité, on est sur une valeur supérieure, on est sur cette notion d'ensemble et on est aussi sur le fait de reconnaître qu'on peut être des individus très différents avec des personnalités différentes, des centres d'intérêts différents et quand on travaille ensemble, par exemple, on se réunit pour travailler sur un projet, même au niveau, je ne sais pas, étudiant où on peut travailler sur un projet collaboratif, coopératif, etc., un projet scientifique, etc., peu importe, l'intérêt c'est de se dire que la diversité des uns et des autres, loin d'être un obstacle ou une difficulté, peut être une vraie richesse. Et effectivement, on ne s'entendra pas forcément bien avec tout le monde dans le groupe, peut-être qu'on aura plus d'affinités avec telle ou telle personne, mais le verso possède en lui la capacité de voir la richesse que possède autrui, même dans sa différence qui peut être parfois un peu gênante. Par exemple, bon, admettons que le verso, un verso soit quelqu'un de bien organisé, de bien structuré et qu'il a affaire dans le groupe à quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Donc, de premier abord, ça peut être gênant parce qu'effectivement, ça ne correspond pas à un trait de personnalité qui est fort chez lui. Mais si le verso met l'accent sur les qualités ou les capacités que l'autre possède, il est capable de dépasser ce frein ou on va dire ce qui peut être pour lui, entre guillemets, un défaut. Et en fait, il peut mettre l'accent vraiment sur le fait de mettre en avant la qualité et l'apport. Ça devient un véritable apport que l'autre peut avoir pour le groupe. Par exemple, oui, il n'est pas organisé, il n'est pas structuré. Quand il parle, ça part dans tous les sens. Mais je vois bien qu'il amène une certaine légèreté, il amène une certaine aussi bienveillance dans le groupe et ça, les autres l'apprécient. Donc voilà, il peut valoriser comme ça les capacités, le talent, si je puis dire, que l'autre possède. Mais pour ça, il faut qu'il ait lui-même contacté son propre talent et il faut qu'il voit dans l'autre, non pas un frein ou une gêne, mais vraiment qu'il envoie la richesse. Alors évidemment, c'est plus facile quand on travaille sur des projets en ayant des valeurs communes. On va dire que le point commun, ça doit être la valeur. Après, si la valeur est commune, même si on a des personnalités différentes, on a des centres d'intérêt ou même des opinions, des opinions politiques, des opinions religieuses, peu importe, différentes, si on est animé par le même type de valeur, on peut vraiment faire de belles choses ensemble. Encore une fois, la diversité peut être une vraie richesse. Et donc, le verso qui porte son regard effectivement, qui ne nie pas ce qui peut être un petit peu freinant, un petit peu gênant chez l'autre, mais qui met surtout l'accent sur ce qui peut être un apport pour le travail de groupe, va devenir encore plus un meilleur, si je puis dire, fédérateur, quelqu'un qui va qui va vraiment optimiser le fait de travailler ensemble. Et le verso est quelque part fait pour ça. Il est fait pour travailler ensemble. Il a un rapport au groupe qui est assez fort. D'où le côté un peu clan au départ, mais l'idée c'est effectivement d'être de plus en plus inclusif et d'avoir un groupe qui peut être un groupe de travail pour apporter quelque chose de bien et puis après, on ira vers un autre groupe où on reste pas un entre-soi un petit peu exclusif où on cherche vraiment l'intérêt de ce groupe un petit peu réduit. Non, sinon ça devient de la séparativité et ça c'est à l'opposé on va dire du travail d'âme et du travail spirituel. Donc effectivement, tirer profit des apports de chacun, des spécificités et des qualités de chacun, développer l'inclusivité, c'est-à-dire vraiment d'avoir une pensée qui soit la plus inclusive possible. C'est comme par exemple on essaye de faire en sorte qu'un bâtiment soit accessible au plus grand nombre de personnes possibles quelle que soit leur situation physique. Voilà, c'est vraiment on est dans une démarche où on recherche avec le verso l'inclusivité, l'inclusivité possible. Alors c'est un vrai défi l'inclusivité. On le voit par exemple moi qui travaille aussi dans un centre de formation lorsqu'on cherche à avoir des groupes où on inclut le plus possible des personnes, des étudiants, des stagiaires, des apprentis, peu importe, et qu'on va aussi intégrer ceux qui ont un handicap, un trouble du comportement, etc. C'est un vrai défi, mais le verso fait partie des signes qui sont capables justement de travailler cette notion d'inclusivité et là encore de créer ou de faire des propositions qui vont permettre aussi de développer l'inclusivité. Donc l'inclusivité est une valeur, parmi d'autres, mais c'est une valeur qui peut être vraiment importante pour le verso et après, en fonction des autres valeurs qui sont importantes pour lui, il peut y introduire cette notion d'inclusivité et amener là encore une fois beaucoup de belles choses pour le plus grand nombre. Et donc le verso est naturellement fait pour diffuser. C'est un signe d'air donc il doit circuler si je puis dire partout. Donc il ne doit pas, si je puis dire, avoir peur d'être dans une forme de diffusion. Alors ça peut être la diffusion un petit peu comme je le fais là avec des vidéos, avec des podcasts, avec des livres, avec des conférences, enfin peu importe. Mais c'est d'être vraiment dans une forme de don où à la limite, alors évidemment, on tient compte d'un des aspects vraiment concrets, matériels, financiers notamment, mais ça ne doit pas être le facteur principal. Je ne fais pas ça pour l'argent par exemple. Je ne fais pas ça pour ma réussite personnelle. Je fais ça parce que je suis animée par un élan qui me pousse à distribuer, à diffuser ce que j'ai pu comprendre, découvrir, ce qui me semble porteur de plus de beau, de bien, de vrai. Donc voilà, le verso est dans le fait d'être dans une forme de diffusion et notamment avec cette idée de répondre aux besoins les plus pressants qui se trouvent dans notre société, dans notre monde actuellement. Donc voilà, pour le chemin d'évolution. Ensuite, effectivement, c'est là où il va pouvoir créer et amener, alors ça peut être encore une fois, des lois, des principes, une innovation sur le plan de l'éducation, des sciences, de la santé, enfin bon bref, tous les domaines possibles, l'agriculture, enfin bon, peu importe. Donc il va amener en fonction de ses valeurs supérieures humanistes, ce qui va produire une véritable innovation, voire carrément une révolution. C'est un signe de révolutionnaire, le verso, c'est Uranus qui contribue à la révolution et donc effectivement, il va le faire particulièrement à travers un travail de coopération où il aura su aussi, si je puis dire, quelque part, un petit peu optimiser les capacités de chacun. Et donc, ça va être bénéfique pour le plus grand nombre, pas seulement pour le groupe qui aura travaillé autour de ça, mais pour les personnes qui vont bénéficier de ce que le groupe pour le coup va amener. Donc effectivement, ça demande une certaine humilité parce que du coup, le verso ne va pas se dire « oui, c'est grâce à moi qu'on a réussi ça, c'est grâce à une conscience d'ensemble, grâce à l'âme quelque part aussi et au travail qu'on aura pu faire à plusieurs. » vous me direz « est-ce que le verso doit forcément travailler en groupe ? » Alors, je vais vous faire une réponse de Normand « oui et non ». Je dirais que le groupe va être important à certains moments de sa vie et qu'il a intérêt effectivement à s'inscrire dans un groupe. Ça peut être tout ce qui est aussi réseau, partage de connaissances, bon, bref, qu'il travaille en groupe c'est important mais il peut aussi avoir une créativité individuelle mais quelque part, sa pensée est une pensée d'ensemble et une pensée de groupe. Donc, il n'y a pas la nécessité systématique de ne faire que du travail en groupe. Mais c'est une étape quand même vraiment importante voire carrément une forme d'expression. Donc, effectivement, apporter une innovation, apporter une révolution, c'est ce dont il est capable parce qu'il est encore une fois habité par le pouvoir de la fraternité et donc, il libère de ce qui est passé, dépassé, des vieilles formes, des vieilles conceptions, des anciennes idéologies, de tout ce qui a fait son temps mais qui est un petit peu résistant, qui a du mal à laisser la place justement à quelque chose de meilleur. Mais on peut compter sur le verso et son énergie révolutionnaire pour faire tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Il déblaie les trucs et il permet effectivement de rentrer dans un nouveau monde de possibilités. Et là, alors que nous sommes dans l'ère du verso au tout début et qu'en plus, Pluton, ça y est, est rentré en verso, on peut s'attendre à une accélération de ces élans-là. Et même si on n'est pas du signe du verso, si on n'a pas de planète en verso ou en maison, ce qui est la maison du verso, quelque part, on est dans cet élan de l'ère du verso, de Pluton en verso. Donc, on peut tout un chacun participer effectivement au fait de créer un nouveau monde de possibilités avec cette conscience supérieure, cette conscience de groupe, cette conscience d'ensemble. Et le verso ultimement devient le serviteur avec un grand S, un porteur de lumière, puisque c'est, encore une fois, un signe de la croix fixe, donc la croix de la lumière. Il devient un porteur de lumière en étant donc pleinement aligné avec son identité spirituelle. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous proposer concernant ce magnifique signe d'ère avec effectivement tout son chemin d'évolution et ses capacités latentes, ses promesses. J'en termine là, donc avec cette vidéo. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute, votre présence sur ma chaîne et les très sympathiques commentaires que vous faites bien souvent sous mes vidéos. N'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez avoir l'interprétation de votre thème de naissance, parce que c'est vrai que les vidéos sont complémentaires, on va dire, mais elles ont tendance un peu trop parfois à parceller les signes. Donc, quand on fait l'interprétation d'un thème, on a pour le coup la globalité et on a ce qui correspond vraiment à une personne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi. Mon offre de proposition est accessible, mon offre de consultation est accessible sous la vidéo. Et donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.